Et devant ces militaires, c'est quoi ? Dans ton corps, sans que tu t'en rendes compte, il y a des tout petits soldats qui sont là pour te défendre si tu attrapes un microbe. Ces tout petits soldats, on les appelle les globules blancs. Quand un microbe rentre dans ton corps, ils vont se réveiller et s'attaquer au virus. Ainsi, tu seras guéri en quelques jours, le temps que les globules blancs fassent leur travail. Qui est un guéri de ce coronavirus ? Pourquoi tout le monde est inquiet ? Le problème, c'est que certaines personnes ont des défenses immunitaires plus faibles. Tu as dû entendre dans certaines conversations qu'on les appelle aussi les personnes fragiles. Ces personnes, tu les connais et tu en as peut-être autour de toi. Ce sont par exemple les personnes âgées comme tes grands-parents ou des personnes qui ont certaines maladies qui les obligent à aller souvent à l'hôpital. Comme leurs globules blancs sont moins forts, ils ne vont pas être capables de combattre le coronavirus. Du coup, le coronavirus va rendre les personnes fragiles plus malades que les autres et même parfois les obliger à aller à l'hôpital pour se faire soigner. Comment faire pour protéger ces personnes fragiles ? Le meilleur moyen, c'est d'éviter que ces personnes fragiles attrapent le virus. C'est pour cela que le gouvernement a décidé de demander à tout le monde de rester chez lui pour éviter de les contaminer. C'est ce qu'on appelle le confinement. Cela a très bien marché, car le nombre de personnes malades a bien diminué. Cela veut dire que le coronavirus est parti ? Non, pas vraiment. Le coronavirus n'est malheureusement pas parti complètement. Mais comme il y en a moins qu'avant, on t'a peut-être dit que tu allais pouvoir retourner à l'école et revoir tes grands-parents. C'est une super nouvelle ! Mais pour éviter que le coronavirus contamine beaucoup de monde à nouveau, il faut que l'on fasse tous des efforts. Si ce virus n'arrive plus à passer d'une personne à une autre, il disparaîtra. Sous-titrage Société Radio-Canada